Si vers 35 ans tu as une glycémie élevée, tu as un risque beaucoup plus élevé de développer Alzheimer vers la fin de ta vie. Et certains scientifiques appellent Alzheimer le diabète de type 3. Parce que ce qu'on voit d'un point de vue biologique et biochimique dans le cerveau d'un patient atteint d'Alzheimer, ce sont des symptômes assez similaires à ce que tu vois dans le corps de quelqu'un qui a un diabète de type 2. Notamment glycation, résistance à l'insuline, inflammation et problèmes dans les mitochondries. Donc on est en train de se rendre compte que ce modèle d'Alzheimer comme étant une maladie liée uniquement aux plaques dans le cerveau, n'est pas tout à fait complet. Et qu'en fait c'est très possible que ce soit une maladie métabolique. On croit souvent à tort qu'il n'y a que les diabétiques qui doivent faire attention à leur taux de glucose. En réalité, ça nous concerne tous. Voilà la révolution, la glucose révolution que propose Jesse Inchospe, dont le livre vient de paraître aujourd'hui en poche. En réalité, comprendre le glucose, son rôle, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a des pics de glucose, c'est essentiel pour notre bien-être physique, mais aussi, et là c'est plus surprenant, notre propre bien-être psychique. Vous allez voir, Jesse est passionnante, claire, et en plus son discours est extraordinairement pratique. Bonjour Jesse, j'ai hâte de savoir grâce à toi un peu plus sur le glucose, parce qu'au fond, grâce à toi, on commence à comprendre que la question du glucose ne concerne pas que certaines personnes qui souffrent de diabète, mais c'est une question qui nous concerne tous. Alors, mais c'est quoi le glucose ? Bonjour Fabrice, très bonne question. Alors, le glucose, c'est l'énergie préférée de notre corps. Donc, chaque cellule de notre corps utilise du glucose pour avoir de l'énergie. Donc maintenant, si je contracte ma main comme ça, et je la ferme et je l'ouvre, les cellules de mes doigts utilisent du glucose pour faire ce mouvement. En ce moment, les cellules de nos cerveaux, nos deux cerveaux, utilisent du glucose pour réfléchir, avoir cette conversation. Si vous écoutez cet épisode, les cellules de votre cœur sont en train d'utiliser du glucose pour pomper du sang dans votre corps. En gros, chaque partie du corps utilise du glucose. C'est une molécule essentielle à la vie. OK ? Ça, c'est la première chose à savoir. En tant qu'être humain, la manière principale dont on apporte du glucose à notre corps, cette molécule essentielle, c'est en mangeant. Et en mangeant deux catégories d'aliments. Les féculents, donc pain, pâtes, pommes de terre, riz, flocon d'avoine, etc. Et les choses sucrées, qu'on appelle les sucres. Donc par exemple, une banane ou un gâteau au chocolat. OK ? Il est facile de penser que si on veut avoir un maximum d'énergie, et si les féculents et les sucres apportent du glucose, donc de l'énergie au corps, il faut juste manger un maximum de féculents et de sucres toute la journée pour avoir un maximum d'énergie. Ça, ça peut être une conclusion assez logique. Eh bien, en fait, biologiquement, ça ne marche pas comme ça. J'aime beaucoup prendre l'exemple d'une plante. Donc il y a une très belle plante ici à côté de moi. Et je sais que cette plante a besoin d'un petit peu d'eau pour vivre. Donc je donnerai un petit peu d'eau tous les jours. Mais si je donne à cette plante trop d'eau, eh bien elle va mourir. Et le corps humain, c'est assez similaire. Le corps humain a besoin d'un peu de glucose, mais trop de glucose. Et les problèmes commencent à survenir. Et pourtant, on peut vivre sans manger aucun féculent et aucun sucre. Absolument. Comment c'est possible ? Parce que si on n'apporte aucun glucose à travers notre alimentation et notre corps, comme c'est une molécule si essentielle, le corps peut la fabriquer de l'intérieur. Donc chaque animal, chaque plante a besoin de glucose pour vivre. Donc si je mange des légumes verts, des choux de Bruxelles, du fromage, du poisson, tout ça qui ne contient pas de glucose, mon corps est capable d'en fabriquer aussi. De l'intérieur. Donc par exemple, si on prend l'exemple, je ne sais pas, d'un poisson ou d'un dauphin. Le dauphin également a besoin de glucose dans chacune de ses cellules pour vivre. Mais le dauphin ne mange pas de féculents ni de sucre. Le dauphin ne mange que des protéines et des graisses animales. Et bien tous les corps des mammifères ainsi que notre corps peuvent fabriquer du glucose de l'intérieur à partir de protéines, à partir de graisses. Et en fait, chaque cellule du corps peut switcher et au lieu d'utiliser du glucose, peut utiliser des graisses pour fabriquer de l'énergie. Sauf notre cerveau en partie et certaines cellules sanguines. Voilà, enfin bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une façon assez pratique d'apporter ce glucose à notre corps, de manger des féculents et des sucres. On n'est pas obligé de le faire, mais la plupart d'entre nous, on le fait quand même. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous apportons trop de glucose au corps. Et c'est de là que surviennent beaucoup de problèmes. Donc, le problème, ce n'est pas le glucose, c'est les pics de glucose. Exactement, c'est la quantité, la vitesse à laquelle on donne du glucose au corps. Alors là, on pourrait dire que le coup de génie que tu as eu, c'est d'inventer des manières de dessiner, ce que je renvoie dans ton livre, plein de dessins pour montrer concrètement ce que c'est un pic de glucose. Exact. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu. On entend parler souvent que le sucre, ce n'est pas très bon. On a tous vécu que quand on mange un peu trop de sucrerie ou trop de gâteau, on ne sent pas très bien après. On connaît les régimes, le régime cétogène ou plein de régimes qui essayent de nous faire réduire le sucre. Mais le lien avec le pic de glucose, ou en tout cas, avant de te lire, je n'avais pas rassemblé les pièces du pulse pour dire, ah oui, mais évidemment, c'est ça. Faire la connexion. Peut-être qu'on pourrait ici raconter un peu comment tu en es venu à comprendre, parce que c'est un long parcours pour réussir à comprendre le pic de glucose. Absolument. Avec plaisir Fabrice. Alors écoute, mon intérêt pour la santé a commencé à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'ai eu un grave accident. En sautant d'une cascade en vacances, une de mes vertèbres a explosé. Et ma colonne vertébrale s'est cassée. J'ai subi une opération très lourde, assez difficile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de métal dans ma colonne vertébrale. Physiquement, j'ai beaucoup souffert pendant plusieurs mois, mais mon corps a guéri. Mais à la suite de cet accident, j'ai commencé à développer beaucoup de problèmes psy. Anxiété, dépression, dissociation. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais une tête de panique. Je me disais, mais qui est cette personne ? Je regardais mes mains. J'étais là, mais à qui sont ces mains ? Le simple fait d'exister est devenu la chose la plus horrible que je pouvais imaginer. C'était très étrange. Alors qu'avant, je n'avais jamais eu de problème psychologique. Là, je me suis retrouvée dans un enfer total. Le soir, en me couchant, j'avais peur de mourir pendant la nuit. Tous les soirs. C'était vraiment difficile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir ces expériences très douloureuses. Et donc, je me suis rendue compte à 19 ans que ma santé, c'était la chose la plus importante de ma vie. Et que si mon cerveau n'allait pas bien, c'était très difficile de faire autre chose, en fait. C'était très difficile d'étudier, d'être avec mes amis, ma famille, de faire les choses que j'aimais. Je me suis rendue compte que ma santé, c'était la priorité numéro un. C'était la base de ma vie. Et donc, j'avais un choix, en fait, si tu veux. La vie était devenue vraiment trop douloureuse pour moi. Et je me suis dit, ok, bon, ce que je peux faire, quand même, c'est essayer de comprendre mon corps. Essayer de comprendre mon cerveau. Essayer de comprendre ce qui se passe dans cette espèce de boîte noire que je ne comprenais pas. Et qui me faisait souffrir sans que je comprenne vraiment ce qui se passait. Donc, je suis partie faire un master en biochimie aux Etats-Unis pour commencer à comprendre le fonctionnement du corps. Puis ensuite, je suis partie en Californie, bosser dans la génétique pendant cinq ans. De nouveau, parce que je me suis dit, bon, si je comprends mon ADN, peut-être que je vais comprendre mon corps et comment aller mieux. Alors, ni le master en biochimie, ni le travail en génétique ne m'ont aidé. Alors là, c'est vraiment passionnant, parce qu'on pourrait croire, et aujourd'hui, beaucoup de gens expliquent, que si on comprend l'ADN, on va comprendre nos maladies et que ça va être la solution. Donc, si je peux reformuler, tu te poses vraiment des questions, comment être en bonne santé ? Tu réfléchis un peu de manière, disons, vraiment logique et cartésienne. Et tu te dis, bon, si je comprends l'ADN, je vais pouvoir comprendre comment être en bonne santé. Tu es vraiment dans une des entreprises de pointe sur la recherche de l'ADN. Et là, pourquoi ? Qu'est-ce qui te déçoit ? Ce qui m'a déçue, c'est que je me suis rendue compte que même si tu as une prédisposition génétique pour, je ne sais pas, un diabète ou un problème au cataracte, en fait, ta prédisposition génétique augmente ton risque de 1, 2, 3, 4, 5 %. Ce sont des tout petits changements de probabilité. Et en fait, ton ADN ne peut absolument pas te dire quoi faire aujourd'hui pour que demain matin, quand tu te réveilles, tu te sentes mieux. En fait, c'est une très bonne nouvelle. C'est bien sûr, mais c'est quand même une formidable nouvelle. Nous ne sommes pas prédestinés par notre ADN, mais comment nous conduisons notre vie détermine beaucoup de choses quant à notre santé. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ce n'était pas une bonne nouvelle parce que je ne savais pas quoi faire pour aller mieux. Donc, j'étais là, zut, encore quelque chose de raté, encore quelque chose qui ne va pas m'aider. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et après, un peu hasard, l'entreprise dans laquelle elle travaille commence à réfléchir sur le glucose. Exactement. Donc, une expérience pilote est menée pendant laquelle l'entreprise propose à cinq personnes dans la boîte de porter un capteur de glucose. Donc, ces machines qui ont été faites pour les personnes atteintes de diabète pour mesurer en temps réel leur taux de sucre dans le sang et voir en fait la courbe glycémique sur son téléphone. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'avais la main. Je me suis dit, ah, moi, je veux le faire. Peut-être parce que justement, je me sentais tellement déconnectée de mon corps que je me suis dit, bon, tout est bon à prendre, peut-être quelque chose à comprendre ici. Et ce moment a vraiment changé ma relation à mon corps et m'a mis enfin sur le droit chemin de la guérison. Je t'explique. J'ai commencé à me rendre compte que les journées où j'avais le plus de pics et de creux de glucose, donc si tu veux, sur mon téléphone... Donc, tu avais un capteur qui mesurait minute après minute sur toute la journée quel était ton niveau de glucose. Exactement. Et là, surprise, tu constates qu'il y a des pics et... Et des creux. Et je pensais qu'en tant que personne non diabétique, mon glucose serait juste stable toute la journée. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait des grands pics, des grands creux. Et surtout, j'ai remarqué que les jours où j'avais le plus de variabilité, donc les jours où ma glycémie ressemblait le plus à des montagnes russes, le moins bien je me sentais psychologiquement dans ma tête. Le plus j'étais anxieuse, j'avais des symptômes de dépression, j'étais pas bien dans mon corps. Les jours où ma glycémie était stable, j'allais beaucoup mieux. Je sentais plus de clarté dans mon cerveau, j'étais plus apaisée, plus calme, je me sentais plus connectée à mon corps. Et donc là, Fabrice, moi, ça faisait 10 ans que j'étais perdue et que je cherchais des réponses. Et là, je me dis, mais mince alors ! Alors, c'est super intéressant. Donc, mon glucose agit sur mon cerveau. Et mon glucose, je peux le gérer, je peux le manipuler avec la façon dont je m'alimente. Et pour moi, ça a été un moment, ça a été un grand soulagement. Parce qu'enfin, j'avais une piste. Tu vois, après 10 ans dans le brouillard total, enfin, je me suis dit, ah, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va pouvoir m'aider. Et de là, ma passion pour le sujet, c'est grande ouverte. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est après ce moment. Donc, la découverte, qui commence, disons, à être un peu connue, mais il y a encore beaucoup de résistance, c'est qu'il y a un lien entre notre alimentation, pas seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais ce qui n'est encore pas si longtemps, on considérait que ces questions d'alimentation n'étaient pas très sérieuses, pas très rigoureuses. Mais il n'y a pas très longtemps, on pensait, par exemple, que l'alimentation n'avait aucun impact sur, je ne sais pas, le cancer, par exemple. Donc on vient de loin, quand même. On vient de loin. Mais ce qui est encore beaucoup moins connu, c'est ce lien dont tu as fait l'expérience et dont tu as pu, par plein d'études, montrer que tu n'étais pas la seule. Tu n'es pas la seule à qui il y a un lien avec le glucose, mais c'est une sorte de loi fondamentale du corps humain. Voilà, donc je me suis intéressée. Et c'était assez rigolo parce qu'au même moment, et moi, je crois beaucoup en l'univers qui nous fait des petits cadeaux, au même moment de cette découverte avec mon capteur de glucose, je me suis cassée la cheville. Et du coup, j'étais alitée pendant un mois. Je ne pouvais pas bouger, j'étais sûrement canapée chez moi. Et donc j'ai pu passer un mois à rechercher sur Google Scholar, à lire toutes les études que je trouvais sur le glucose chez les personnes non diabétiques, à vraiment commencer à m'imprégner de ce domaine scientifique, de lire toutes les découvertes formidables faites aux quatre coins du monde par des équipes vraiment exceptionnelles. Parce que tu étais quand même bien formée à faire ce travail-là. Exactement. Puisque ton métier, ce que tu avais été formée, c'est de faire de la vulgarisation scientifique, de lire des documents scientifiques que les médecins n'ont pas toujours le temps de lire et de leur faire des synthèses qui leur permettent. Donc tu connais bien le langage de la science. Je connais bien. Et avant mon master en biochimie, j'avais fait une licence en mathématiques. Donc pour moi, tu vois, regarder les données, les analyser, comprendre leur message, c'était assez facile pour moi. Donc tu étudies très, ce qui est important de dire, voilà, ce n'est pas juste ton intuition, mais il y a tout un travail de recherche de fond. Qu'est-ce qu'on découvre ? Alors je découvre que je ne suis pas toute seule, que les études estiment qu'environ 80% des personnes qui n'ont pas de diabète peuvent quand même enregistrer de façon quotidienne ces pics et ces creux de glucose. Et ça, ça a été une découverte absolument fondamentale dans le domaine parce qu'auparavant, on pensait que si on n'avait pas de diabète, le glucose n'avait aucune importance, le glucose serait toujours stable et très bien. Maintenant, on comprend que même si on n'avait pas de diabète, on peut quand même enregistrer ces montagnes russes glycéniques. Deuxièmement, je constate, Fabrice, à travers les études, que ces pics ont une influence sur beaucoup de systèmes dans notre corps, que ce soit notre peau, l'inflammation, le vieillissement, la santé mentale, les hormones, le sommeil, bien sûr, le développement d'un pré-diabète et d'un diabète de type 2. Et donc, je me dis, waouh ! En fait, j'ai compris que moi, pour aller mieux, il fallait que j'évite ces pics et ces creux. Mais il s'avère également que pour beaucoup d'autres domaines de santé physique et mentale, lisser ces pics et éviter les montagnes russes, c'est important. Et alors là, Fabrice, j'ai eu un gros dilemme. Parce que moi, j'adore les pâtes et le chocolat. Et donc, je voulais lisser ma courbe de glycémie, mais je ne voulais pas faire de régime, je ne voulais pas faire un régime cétogène, je ne voulais pas enlever le glucose de mon alimentation. Ça ne m'intéressait pas de faire quelque chose comme ça. J'avais envie de trouver des solutions qui me permettraient de manger tout ce que j'aime, tout en évitant ces pics et ces creux. Et de nouveau, j'ai trouvé des solutions dans les études qui venaient de sortir. Donc, j'ai eu de la chance aussi, d'un point de vue timing. J'ai vraiment découvert des études qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas encore été vulgarisées, qui n'avaient pas encore été communiquées. Et c'était une mine d'or incroyable. Peut-être qu'on peut revenir très rapidement sur tous les symptômes qu'on a des pics de glucose, parce qu'il y a ton propre exemple sur tous les problèmes que tu as eu psychiques. Mais, donc, il y a la perte d'énergie, les problèmes de peau. On pense qu'il y a un lien avec Alzheimer. Oui. Il y a des études qui ont été faites dessus ? Absolument. Donc, si vers 35 ans, tu as une glycémie élevée, tu as un risque beaucoup plus élevé de développer Alzheimer vers la fin de ta vie. Et certains scientifiques appellent Alzheimer le diabète de type 3. Parce que ce qu'on voit d'un point de vue biologique et biochimique dans le cerveau d'un patient atteint d'Alzheimer, ce sont des symptômes assez similaires à ce que tu vois dans le corps de quelqu'un qui a un diabète de type 2. Notamment glycation, résistance à l'insuline, inflammation et problèmes dans les mitochondries. Donc, on est en train de se rendre compte que ce modèle d'Alzheimer comme étant une maladie liée uniquement aux plaques dans le cerveau n'est pas tout à fait complet. Et qu'en fait, c'est très possible que ce soit une maladie métabolique. Donc, ça, c'est à long terme. Donc, à long terme, potentiellement, risque d'augmenter d'Alzheimer, de cancer, bien sûr, risque de développer un diabète de type 2 ou un pré-diabète. Et aujourd'hui, je te rappelle qu'un milliard de personnes dans le monde ont un pré-diabète ou un diabète de type 2. Et ce chiffre augmente chaque année, en France également. Donc, c'est un vrai, vrai problème. Donc, rien que d'un point de vue prévention, c'est important de savoir ça. Mais aussi, d'un point de vue quotidien, on se rend compte que les pics de glucose engendrent fatigue chronique parce qu'ils impactent nos mitochondries, brouillard mental. Ça veut dire quoi, hypochondrie ? Alors, les mitochondries, ce sont les petites usines dans tes cellules qui transforment le glucose en énergie. Et elles sont extrêmement importantes. Et si elles fonctionnent bien, tu as de l'énergie, tu te sens bien. si elles sont fatiguées et stressées, bah, t'es crevée. Tu peux rien faire. Tout est fatigant. Et nos mitochondries adorent recevoir un flux constant et stable de glucose. Mais lorsqu'elles sentent un pic, elles stressent. Elles font la grève. Elles ferment l'usine. Et du coup, on ne se sent plus fatigué alors qu'on donne du glucose comme ça tout le temps à nos cellules. Autre chose très importante, les fringales. Donc, lorsqu'on est sur une montagne russe glycémique, lors des creux, après les pics, la partie de notre cerveau qui régit les fringales s'active et dit Fabrice, mange un cookie, mange un cookie. Biologiquement, les montagnes russes glycémiques augmentent les fringales. Ensuite, hormonalement, surtout chez les femmes, les pics de glucose peuvent engendrer des dérégulations hormonales. Un pas sur le sommeil, le vieillissement, la peau. Sur la ménopause, il y a beaucoup de problèmes de symptômes lourds à la ménopause qui sont liés aux pics de glucose. Alors, ils ne sont pas liés aux pics de glucose parce que quand même c'est un changement hormonal profond de l'organisme. En revanche, les études montrent que le plus on enregistre de pics, le pire sont les symptômes. Voilà. Donc, ça rend la ménopause plus difficile d'avoir plus de pics de glucose dans le corps. Et l'infertilité aussi ? Quel est le lien ? Gros sujet. Alors, lorsqu'on a beaucoup de pics de glucose dans un corps féminin, ce qu'il se passe, c'est qu'en réponse à ces pics, notre corps sécrète de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone super importante qui va attraper l'excédent de glucose et le stocker dans nos muscles, dans notre foie et dans nos cellules adipeuses. Donc, c'est une des façons par lesquelles on peut prendre du poids sur le corps. Mais, cet excès d'insuline, à long terme, va dire à nos ovaires de créer plus de testostérone, l'hormone mâle. OK ? Et du coup, dans un corps féminin, on peut commencer à voir un déséquilibre où il y a plus d'hormones mâles que d'hormones femelles. Et ceci peut, du coup, engendrer infertilité, ovaires polycystiques, perte de cheveux, barbe, tu vois, moustache sur le visage et non ovulation. Donc, voilà. Alors, là, je pense que tout le monde est convaincu de se dire, là, il faut y aller, il faut que je fasse quelque chose pour mes pics de glucose. Et alors, tu l'as dit, en plus, ce qui est absolument dingue, c'est que tu ne nous dis pas, eh bien, vous allez arrêter les sucres, vous allez arrêter les féculents. Mais alors là, c'est vraiment absolument incroyable. Tu as trouvé d'autres manières de faire pour... Pour éviter les pics tout en mangeant ce qu'on aime. Tu vois, parce que j'avais pas du tout envie d'arrêter, comme tu dis, les pâtes et les gâteaux au chocolat. Du coup, j'ai trouvé des études extraordinaires qui nous proposent des conseils et des principes simples qui nous permettent de manger tout ce qu'on aime en regardant l'ordre, la combinaison, le timing pour lisser les pics tout en mangeant nos pâtes et nos gâteaux au chocolat. Et j'étais très heureuse de les découvrir, donc je suis très heureuse de les partager dans mon livre. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force de cette méthode et de cette philosophie. Ce sont les conseils. Alors, le premier conseil... c'est de manger dans le bon ordre. Oui. Alors, les études scientifiques nous montrent que si on mange les aliments d'un repas dans un ordre spécifique, on peut réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. sans changer ce qu'on mange ni la quantité. Cet ordre idéal, c'est les légumes en premier, ensuite les protéines et les graisses, ensuite les féculents et les sucres. Donc, par exemple, si tu as un repas avec, je ne sais pas, du poisson, du riz, un avocat et un cookie et des brocolis. Alors, il faut commencer. L'avocat... Brocoli d'abord. Ah, brocoli d'abord. Brocoli d'abord. Ouais, parce que l'avocat, je mets plutôt dans la section matière grasse. Donc, il faut manger les brocolis. Ça, c'est plus original. Les brocolis en premier, ouais. Les brocolis en premier, ensuite le poisson, l'avocat, ensuite le riz et le dessert. Alors, je pense qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une théorie scientifique et puis la mise en pratique. Tu n'es pas obligé de séparer ton assiette complètement, mais juste garde en tête que les légumes en premier, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important ? Pourquoi ça marche ? Parce que les légumes contiennent des fibres et les fibres, lorsqu'on les mange en premier, elles ont le temps de tapisser notre système digestif et de créer une sorte de bouclier protecteur qui fait que les molécules de glucose qui arrivent plus tard dans le repas passeront moins rapidement dans le sang grâce à ce bouclier en fait qui les ralentit. Du coup, plus petit pic de glucose alors qu'on mange exactement la même chose. C'est quand même génial. On peut continuer à manger son dessert mais les brocolis d'abord. Les brocolis d'abord. Et du coup, on se sent mieux moins de fringales. Alors comment on fait pour manger les brocolis d'abord ? Parce qu'en plus, ce qui est absolument génial dans ce que tu fais, c'est que non seulement tu as le côté scientifique, tu as après les conseils, mais en plus, tu t'amuses beaucoup à donner des conseils très pratiques sur comment on fait pour manger des légumes d'abord. Comment ça, comment on fait pour manger les légumes d'abord ? On n'a pas trop envie de commencer un repas par manger des brocolis. Pourquoi pas ? On n'aurait plus envie de manger... Moi, j'aurais plus envie de manger mon avocat d'abord. Ah, mais tu peux si tu veux. Oui, mais comment... Comment tu donnes des recettes, tu donnes des conseils ? Ah, bien sûr. Écoute, il y a des recettes dans mon livre mais surtout, je me dis, ok, si vous avez des légumes prévus dans votre repas, tout simplement, mangez-les au début du repas. Et vous pouvez les assaisonner, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de souci. Tu fais quoi, toi, par exemple ? Alors moi, j'adore le chou-fleur et les courgettes. En général, moi, je prends un légume dans mon frigo et je le cuis soit au four, soit à la poêle avec un peu de beurre et je mange ça en début, au début du repas. Et si je suis au restaurant, très facile. Tu demandes, par exemple, des haricots verts en entrée ou une petite salade avec du vinaigre, on en reparlera après. Mais ce n'est pas très compliqué. Et si on ne peut pas cuisiner, même manger trois petites tomates cerises ou un bout de concombre qui est dans le frigo, ce sera déjà utile. Donc, idéalement, vous m'avez mangé cru ou cuit ? Les deux marchent. Il faut juste éviter les soupes qui ont été mixées pendant longtemps parce que lorsqu'on mixe un aliment, on pulvérise les particules de fibres et du coup, la fibre est moins efficace. Mais ça n'a pas d'importance si c'est cuit ou... Non. Donc, la salade, ça marchera... ça peut très bien... On peut juste faire la salade. Absolument. Tu peux juste faire la salade. On va voir que ça a beaucoup d'avantages, la salade. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Les légumes en premier, les féculents vers la fin du repas, sans changer la quantité de nourriture que l'on mange, sans changer ce que l'on mange, simplement en positionnant les légumes en entrée et les féculents en dernier, on réduit le pic. Du coup, on réduit l'inflammation, le vieillissement, on réduit les fringales, on se sent mieux et ça a un effet boule de neige positif pour le reste de la journée. Deuxième conseil, ajoutez des légumes en entrée dans tous vos repas. Donc, si on est quelqu'un... Ce conseil peut sembler être le même que le premier mais ils sont un petit peu différents. Dans le premier, je vous dis, si vous aviez des légumes dans le repas, placez-les au début du repas. Dans le cas où vous n'êtes pas quelqu'un qui mange des légumes, je vous conseille d'ajouter, de prendre l'habitude d'ajouter une entrée à base de légumes dans vos repas justement pour utiliser la force de la fibre. Et de nouveau, ça peut être très simple. Par exemple, une recette que j'adore faire en ce moment, c'est 5 tomates cerises coupées en deux avec un petit peu d'aneth et un petit peu de yaourt grec. et tu fais une petite entrée très jolie comme ça, ça prend 2 minutes chrono. Et ça, super, grâce aux fibres dans les tomates, tu tapisses l'intestin et tu réduis le pic. Super. Troisième conseil stupéfiant, ne plus compter les calories. Ah ouais. Alors là, ça va à l'encontre de beaucoup de ce qu'on raconte. Et la bonne nouvelle, c'est quand même c'est quand même plus amusant une vie sans avoir à compter les calories. Alors pourquoi ça ne sert à rien à compter les calories ? Alors, j'aime beaucoup prendre l'image d'un livre et c'est parfait parce qu'on est complètement entouré de livres ici. Si je sortais de ton étagère deux livres qui avaient le même nombre de pages et que je te disais Fabrice, comme ces deux livres ont le même nombre de pages, ce sont les mêmes livres. Lorsqu'on dit que deux aliments sont identiques pour nous car ils ont le même nombre de calories, c'est comme dire que deux livres de 200 pages sont les mêmes car ils ont le même nombre de pages. Le nombre de calories dans un aliment te dit simplement en vrai, les calories elles ont été en premier mesurées en faisant brûler des aliments et en mesurant la chaleur dégagée par l'aliment. Donc si on brûle un cookie et un avocat et qu'ils dégagent la même chaleur en brûlant, ils ont le même nombre de calories. Mais les calories ne nous disent rien des molécules dans l'aliment. Comme le nombre de pages d'un livre ne nous dit absolument rien de quel est ce livre, quel est le message, qui est l'auteur, on ne sait pas. il faut réapprendre à apprivoiser des aliments en comprenant les molécules qu'ils contiennent, en comprenant est-ce que cet aliment est fait de féculents et de sucre, est-ce qu'il va causer un pic ou est-ce que cet aliment est fait de protéines, de fibres, de matières grasses, du coup, on va garder ma glycémie stable. Parce que deux personnes peuvent manger de façon caloriquement identique. Donc toi et moi, on peut tous les deux manger, je ne sais pas, 2000 calories par jour. Mais si moi, je ne mange que des féculents et des sucres et que je vis sur une montagne uruse glycémique, je vais être inflammée, je vais vieillir plus vite à l'intérieur, je vais être pleine de fringales, je vais être crevée, mes hormones vont être dérégulées, peut-être que j'aurai des problèmes de peau, peut-être que je serai en train de me rapprocher dangereusement d'un diabète de type 2. Alors que toi, tu peux manger 2000 calories en gardant une glycémie stable et tu seras en bien meilleure santé physique et mentale. Donc les calories, c'est une bonne façon d'apprivoiser juste la quantité d'un aliment. Genre, tu compares 300 calories de, je ne sais pas, de cookies avec 3000 calories de cookies, ok, ça peut être utile. Mais les calories, ça ne nous dit rien de l'impact de l'aliment sur notre santé, sur notre bien-être, sur notre quotidien. Donc je pense qu'il faut dépasser ça. Et j'ai envie d'apprendre à mes lecteurs à comprendre ce qu'il y a vraiment dans les aliments. Parce que du coup, on est en position de puissance. Si on se fit seulement en calories sur une étiquette, on ne comprend rien et on va probablement manger des choses qui vont nous rendre malades. Est-ce que ce qu'on explique sur les sucres lents et les sucres courts, c'est vrai ? Alors oui, mais c'est incomplet. Donc on dit que les sucres rapides, ce sont des choses sucrées, donc par exemple glace, jus de fruits, gâteau, dessert, donc des choses qui contiennent du sucre. Et on dit que les sucres lents sont des aliments plus complets, type pâtes, rient, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je trouve que c'est utile à comprendre parce que c'est vrai que dans les aliments, dans les sucres lents, il y a plus de fibres. Du coup, ils arrivent plus lentement dans le sang et créent un pic plus faible. Mais ce n'est pas complet parce que ça oublie d'expliquer qu'un aliment, en fonction du moment où tu le manges, en fonction de l'ordre, en fonction de la combinaison, en fonction de ce que tu fais avant, ce que tu fais après, aura un impact très différent sur le corps. Mais oui, il est assez clair que les sucres lents sont meilleurs pour l'organisme et le glucose que les sucres rapides, si tu veux. Troisième conseil, le petit déjeuner. Mon préféré. Alors, le petit déjeuner. Petite histoire, j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins et un grand verre de jus d'orange. Eh bien, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si j'ai bien compris ton livre, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai qu'après un petit déjeuner comme ça, pendant 20 minutes, je me sentais réveillée. J'avais l'impression d'avoir de l'énergie. Tu vois, j'étais prête à aller à l'école, j'étais pumpé le up, c'est parti. Qu'est-ce que je sentais ? Quelle était cette émotion ou ce sentiment que j'avais, en fait, lorsqu'on mange du sucre le matin ou n'importe quand, ça libère de la dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et les êtres humains, on raffole. On adore la dopamine. Donc lorsqu'on mange quelque chose de sucré et qu'on se sent un peu genre « waouh, je suis réveillée, je me sens bien, c'est parti », ça c'est de la dopamine, c'est pas de l'énergie. En mangeant sucré le matin, on obtient du plaisir, mais, comme je l'ai expliqué, on fatigue nos mitochondries. Et du coup, en interne, notre corps ne fabrique pas bien de l'énergie. Donc on est fatigué. La fatigue chronique s'installe. On continue à manger du sucre le matin en pensant que c'est ça qui va nous donner de l'énergie. On est de plus en plus fatigué. Moi, j'ai compris ça depuis très longtemps. Et chaque fois que je vois partout les gens manger du pain avec de la confiture au petit déjeuner, je me dis « ah, les pauvres ! » Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, toi ? Moi, rien. Mais moi, je n'ai jamais supporté. Si je mange au petit déjeuner, deux heures après, je me sens mal. Alors à la rigueur, quand je suis dans des endroits, je mange un peu de poisson ou une salade, mais je ne supporte pas. Donc moi, ça, je n'ai pas été surpris. Moi, si je mange une tartine de pain avec de la confiture, je me sens tellement mal. Tellement mal. Moi, il faudrait me payer aujourd'hui, tu vois, pour manger un truc sucré au petit déjeuner. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais on n'est pas obligé de manger un petit déjeuner. Le concept, c'est que le premier repas de la journée doit être salé au lieu d'être sucré. Donc petit déjeuner, salé. Voilà. Petit déjeuner, salé. Quelle que soit l'heure à laquelle on prend. Ce que faisaient un peu les Anglais. Ce qu'on faisait tous, en fait. Nous, on mangeait des pommes de terre et de la viande au petit déjeuner. Le concept que le petit déjeuner doit être un dessert, c'est une invention récente. Qui est beaucoup fait, qui a beaucoup été fabriqué par l'industrie agroalimentaire, qui a inventé cette histoire qu'il faut manger des cornflakes bien sucrés. Exact. Et du jus d'orange. Et on ne se rend pas compte à quel point c'était une pure manipulation. D'où vient cette idée qu'il faut boire du jus d'orange au petit déjeuner ? Je pense qu'il y a eu des producteurs d'orange qui se sont dit qu'il faut qu'on épuise le stock et puis ça vend bien. Et comme je te dis, comme le sucre libère de la dopamine, c'est très facile de rendre les gens accros aux choses sucrées. Que ce soit les céréales ou les jus. Il y a deux choses importantes. Les jus de fruits. Attends, on va y revenir après. D'accord. Attends, attends. Je vais raconter un peu plus au petit déjeuner salé parce que c'est important. Alors donc, si le matin, on ne prend que des féculents et des sucres, genre tartines de confiture, genre des flocons d'avoine avec du miel, des céréales, des jus de fruits, etc. Ce qui se passe, du granola, ce qui se passe, c'est qu'on crée un gros pic de glucose le matin. Ce pic de glucose va déclencher des montagnes rustes pour toute la journée. Ah, pour toute la journée ? Absolument. Le petit déjeuner contrôle le reste de la journée parce que le matin, après avoir dormi, notre système est complètement vide. Donc, quelque chose que tu vas manger, elle va arriver très rapidement dans ton sang. On est très sensible le matin. On est très vulnérable le matin d'un point de vue digestif et glycémique. Donc, le pic de glucose de petit déjeuner va déclencher les montagnes rustes pendant toute la journée, donc un cycle addictif où toutes les deux heures on aura envie de quelque chose de sucré. J'entends beaucoup, on me dit beaucoup « oui, moi je suis addict au sucre, j'ai envie de ne plus être addict au sucre ». Et en général, on ne se rend pas compte que cette addiction, on la crée, on la provoque avec un petit déjeuner qui crée un gros pic de glucose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à un petit déjeuner salé, ce qui veut dire un petit déjeuner basé autour de protéines avec des bonnes matières grasses. Si on veut des féculents, genre du pain, des pommes de terre, de flocons d'avoine, on peut, mais ils doivent être là en accompagnement. Ça ne peut pas être... Les féculents ne peuvent pas être le personnage principal du petit déjeuner. Et enfin, au petit déjeuner, rien de sucré, sauf si on veut vraiment quelque chose de sucré, des fruits entiers. Ça passe, c'est OK. De nouveau pour le goût, OK ? Il ne doit pas être l'élément principal du petit déjeuner. Donc moi, au petit déjeuner, j'adore un yaourt avec du beurre d'amande, une belle omelette, des restes du dîner de la veille, par exemple. Et j'ai plein de recettes qui permettent aux gens de faire le changement. Le jus de fruits, catastrophe. Catastrophe. Absolument. Donc j'ai un autre conseil dans le livre qui s'appelle « Si on mange des fruits, il faut absolument qu'ils soient entiers ». Je t'explique. Alors, les fruits, déjà, il faut savoir que les fruits qu'on trouve aujourd'hui au supermarché ne sont pas naturels. Si aujourd'hui, tu vas au supermarché et que tu vois une banane, on a tendance à penser que c'est magnifique, c'est naturel, ça vient d'une plante, c'est super, c'est le cadeau de la nature. En fait, les bananes, les oranges, les pommes qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont des fabrications humaines. De la même manière que les hommes ont croisé des loups gris pour faire toutes sortes d'espèces de chiens, dont par exemple des chihuahuas, pour le kiff, eh bien, les humains ont croisé les fruits depuis des milliers d'années pour les rendre beaucoup plus sucrés. Et beaucoup moins de fibres. Et beaucoup moins de fibres. Donc, si tu compares une banane ancestrale à une banane moderne, la banane ancestrale, elle est toute petite, elle est pleine de fibres, elle est pleine de pépins, et elle n'est pas très sucrée. Et elle est difficile à manger. Aujourd'hui, les fruits, ce sont des desserts. Donc, il faut savoir ça. Comme on voit bien avec le raisin. Quand j'étais petit, il y avait de la peau, il y avait des pépins. Maintenant, ils sont beaucoup plus sucrés, de plus en plus gros et plus de pépins. Oui. Ce sont devenus des desserts. Ceci étant dit, si on veut manger quelque chose de sucré, les fruits... Donc, c'est pas si bon. Alors, bon. Les fruits. Écoute. C'est moins bon que ce qu'on dit. Je pense qu'il faut juste comprendre d'où ils viennent. Parce que si tu veux manger quelque chose de sucré, les fruits entiers, c'est toujours la meilleure chose à manger car ils contiennent des fibres. Les fibres, c'est utile. Mais il y en a moins qu'avant. Absolument. Donc, c'est mieux les fruits que les jus de fruits. Je ne t'ai pas laissé finir sur les jus de fruits, mais ce n'est pas si bon. Ça a changé. Il faut juste comprendre que les fruits ne sont pas des cadeaux de la nature, ce sont des inventions humaines. Mais il faut en manger ou il faut en manger moins ? Est-ce qu'il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres ? Les fruits rouges, tu dis que c'est meilleur ? Les fruits rouges, ils sont mieux parce qu'ils contiennent moins de sucre. Je n'ai pas envie de dire que les fruits, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas vrai. Je pense que les fruits, c'est quelque chose de très bien à avoir dans l'alimentation. Il faut juste comprendre qu'ils sont sucrés. Donc, il faut éviter de les manger sur un estomac vide, par exemple. Il faut éviter d'en manger des cansés. Donc, voilà, manger à 4 heures une banane en se disant voilà, c'est un fruit, c'est bon. Ben non. C'est ça que tu dirais. C'est pas... Je pense que c'est toujours OK de manger un fruit entier même s'il est seul mais la banane à 4 heures. Ce que tu peux faire, c'est ajouter ce que j'appelle des vêtements. Ajouter des vêtements en fait sur les sucres pour réduire leur pic. Par exemple, tu manges la banane avec 3 amandes, avec un bout de fromage, ça va réduire le pic. Mais pour... Oui, mais ça, c'est déjà très intéressant parce que voilà, on croit... On pouvait croire avant bon, ben si je mange une banane, c'est quand même pas comme manger un cookie. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même pas... C'est moins pire qu'un cookie. Bien moins pire. Mais c'est moins bien que de manger un demi-avocat à 4 heures. Absolument. Donc ça, c'est intéressant, disons, de... Je suis d'accord avec toi. Et pour revenir une seconde aux fruits, donc t'as compris maintenant, ce sont des inventions humaines qui sont très sucrées. Et le problème survient lorsqu'on les transforme encore plus. Donc lorsqu'on les transforme en smoothie, lorsqu'on les transforme en jus. Par exemple, lorsqu'on fait un jus de fruits, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève et on jette toute la fibre, toute la partie solide du fruit. On extrait seulement l'eau et le sucre du fruit. Donc un jus de pomme, c'est juste un grand verre d'eau avec beaucoup, beaucoup de sucre dedans. Et ton corps ne fait pas la différence entre du sucre qui vient d'une pomme ou du sucre qui vient d'un gâteau au chocolat. D'un point de vue moléculaire, c'est la même chose. Donc un jus de pomme, pour le corps, c'est pareil que de boire un grand verre d'eau avec du sucre dedans. Certes, il y a des vitamines dedans, mais il faut comprendre que les jus de fruits engendrent des gros pics de glucose. Donc moi, je les traite, les jus de fruits, comme un dessert. Tu vois ? Clairement pas au petit déjeuner. Surtout si on a des problèmes d'énergie, de fringales. Autre conseil, vous voulez manger du sucre, pas de problème, mais en dessert. Exactement. Donc vous voulez manger un cookie, vous voulez manger un fruit, vous voulez manger un jus de fruit, pas n'importe quand, mais en dessert et ça passera. De nouveau, il faut réfléchir à son estomac et à son système digestif un petit peu comme un évier avec un tuyau en dessous. Lorsque l'évier est vide, lorsqu'on n'a rien dans l'estomac, par exemple à 4 heures entre les repas ou le matin lorsqu'on se lève, ce qu'on va manger va passer très rapidement dans le sang. Donc, si on se lève après avoir jeûné toute la nuit et qu'on boit un jus de fruits, les molécules de glucose vont passer super vite dans le sang. Elles vont arriver très vite parce qu'il n'y a rien pour les ralentir. Si on prend le même jus de fruits après un repas, les molécules de glucose de jus de fruits vont être ralenties par ce qu'il y a dans ton estomac du repas. Du coup, arriver moins vite dans le sang. Du coup, tu as quand même le plaisir et la dopamine mais avec moins de pics de glucose. Donc, si on veut manger quelque chose de sucré, en dessert, c'est toujours une meilleure idée qu'entre les repas ou sur un estomac vide. Ça, c'est un conseil très facile. Et moi qui adore les pâtisseries, les sucreries, maintenant, je ne mangerai jamais à 4 heures. Si je vois quelque chose de super bon à la boulangerie à 15 heures, je l'achète et je le mange au dessert le soir. C'est important de revenir sur pourquoi on a une telle fringale de sucre. Parce que, voilà, beaucoup de gens sont pris par une fringale de sucre. Tu as expliqué un peu qu'on a besoin de dopamine. C'est vraiment important. On n'a pas besoin de dopamine, mais on en raffole. On en raffole. Peut-être tu peux raconter l'expérience qui a été faite avec les souris. Moi, j'ai trouvé que... Ah ! Ça m'a... On comprend que, en fond, c'est pas que de notre faute si on est prisonnier qu'on a envie de manger des gâteaux, du sucre, du chocolat. Il y a quelque chose dans notre organisme qui nous fait que on en est fou et les malheureuses souris... Donc, une étude a été faite qui permettait à des souris de libérer de la dopamine dans leur cerveau en activant un levier. Donc, elles étaient connectées à une machine qui faisait ça. Et les pauvres petites souris, elles ont activé le levier sans s'arrêter. Elles ont libéré la dopamine non-stop dans leur cerveau. Elles ont oublié de manger, de boire, de dormir. Elles étaient devenues complètement accros à la dopamine parce que ce qui est vrai, c'est que lorsque la dopamine est disponible, on en a vraiment beaucoup envie. Et les chercheurs ont dû arrêter l'expérience parce que les souris allaient mourir parce qu'elles ont complètement oublié leurs besoins fondamentaux de par leur addiction à cette libération de la dopamine dans le cerveau. Donc, c'est comme une sorte de drogue ? Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de drogues libèrent de la dopamine dans le cerveau. Jouer au casino, ça libère de la dopamine dans le cerveau, par exemple. Beaucoup de drogues illégales libèrent de la dopamine dans le cerveau. C'est quelque chose qui est extrêmement addictif pour les êtres humains. Et le sucre ? Libère de la dopamine également. Donc, l'addiction au sucre devrait être pensée comme une forme de drogue. Et donc, on est pris dans les mêmes mécanismes d'addiction que d'autres formes d'addiction. Et c'est pour ça que tout le travail que tu proposes, c'est pas juste changer son alimentation pour aller mieux, mais c'est aussi se libérer d'une forme très pernicieuse d'addiction. Et donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Parce que si vous êtes pris par l'addiction au sucre, c'est pas que vous êtes faible et que vous manquez de volonté, c'est que vous êtes vraiment pris par des mécanismes très, très archaïques qui sont dans notre cerveau et auxquels il est difficile de résister. Et il se passe deux choses. Donc, d'une part, la dopamine est addictive. D'autre part, lorsqu'on est sur une montagne russe glycémique, comme je te l'ai expliqué, lors des creux, la partie du cerveau qui régit les fringales s'active. parce que notre cerveau repère ce taux de glucose bas ou en chute après un pic et se dit « Ouh là 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 ! On manque de glucose ! Attention, attention ! Il faut trouver quelque chose à manger. » Et ça, c'est un système archaïque qui vient de l'époque où la nourriture était difficile à trouver qui nous signale « Attention, glucose est bas, il faut manger quelque chose de sucré le plus rapidement possible. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce taux de glucose bas, on l'enregistre plusieurs fois par jour après les grands pics qu'on s'inflige après des repas qui augmentent dans les glycémies. Du coup, la dopamine est addictive. Deuxièmement, on est sur cette montagne russe qui active la partie fringale des cerveaux. Donc, on est complètement prisonnier. La bonne nouvelle, c'est que tous les matins, le compteur se remette à zéro. Donc, tous les matins, par exemple demain, si vous faites le choix de prendre un petit déjeuner salé plutôt que sucré, votre glycémie va y répondre immédiatement. Et vous aurez l'expérience d'une journée sans montagne russe, sans addiction, liée à cette activation de la partie fringale du cerveau. Donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'on a énormément de pouvoir et qu'on peut changer les choses très rapidement. Alors, l'autre grand conseil que moi, je suis content parce que je l'avais découvert tout seul, donc je suis assez fier, c'est le vinaigre. Raconte-moi. Alors, moi, je m'étais rendu compte que prendre un peu de vinaigre, d'abord moi, moi, à la différence de plein de gens, j'adore ça et je me rendais compte que je me sentais beaucoup mieux. Et comme de temps en temps, j'avais des problèmes, je me sentais pas très bien, j'entais mal à l'estomac. Je me rendais compte que paradoxalement, le fait de prendre un peu de vinaigre... C'est génial, t'es trop fort. Ah ouais, je suis assez impressionné. En plus, moi, je sais pas pourquoi les gens trouvent que c'est pas bon, moi, je trouve que c'est juste... Moi, j'adore. Oui, moi, j'adore aussi. J'adore, j'adorais les cornichons. J'avais une sorte de... Je trouve toujours que c'est formidable. Chez moi, il y a toujours au moins un bocal de cornichons. Quand j'ai un peu faim, je mange un peu de cornichons. T'es trop fort. Après, je mange aussi quand même un peu de chocolat, mais j'aime beaucoup les cornichons. Est-ce que tu manges des cornichons avec le chocolat en même temps ? Je n'avais pas fait jusqu'à présent, mais peut-être qu'après notre rencontre... Je rigole, je rigole. Peut-être qu'il faut manger d'abord... Le cornichon. Le cornichon. Attendre quelques minutes. Bah ouais. On peut attendre jusqu'à 20 minutes et on peut prendre le chocolat. Et si j'ai bien lu, si je mange du chocolat et que je n'ai pas pris mes cornichons avant, je peux les prendre jusqu'à 20 minutes après. Exact. Ça marchera aussi un peu moins bien, mais ça marchera quand même. Tout à fait. J'ai bien compris. Bah, t'as très bien expliqué. Alors, je viens d'expliquer pourquoi le vinaigre et les choses qui contiennent le vinaigre, dont les cornichons, pourquoi ça aide notre taux de glucose. Et je t'avoue que j'étais très surprise quand j'ai découvert ces études, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que le vinaigre a un impact bénéfique sur le glucose. On se dit, mais pourquoi ? En même temps, le vinaigre, c'est là depuis super longtemps, donc il doit y avoir une raison. Le vinaigre contient une molécule qui s'appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique, c'est une de mes molécules préférées. Et cette molécule est géniale. L'acide acétique fait deux choses dans notre corps. Premièrement, l'acide acétique ralentit la vitesse à laquelle les féculents et les sucres se transforment en glucose lorsqu'on les digère. Donc de nouveau, ralentit la vitesse à laquelle le glucose arrive dans le sang. Ça, c'est super important. Deuxièmement, l'acide acétique va parler à tes muscles. OK ? Tous les muscles de ton corps et leur dit, chers muscles, s'il vous plaît, absorber plus de glucose que d'habitude, tout de suite, tout de suite. Donc tes muscles vont absorber plus de glucose dans ton sang. Donc on a, d'un côté, le glucose arrive plus doucement dans le sang, de l'autre côté, il est absorbé rapidement par tes muscles. Du coup, le pic de glucose du repas est réduit. Et comment on fait pour avoir cet effet ? Très simplement, dans un grand verre d'eau avant un repas, on prend une cuillère à soupe de vinaigre. Ça peut être n'importe quel type de vinaigre. Vinaigre blanc, vinaigre balsamique, vinaigre de riz, tout ce que tu veux. Moi, mon préféré, c'est le vinaigre de cidre. Ah oui, c'est délicieux. En plus, il y a du vinaigre de cidre bio qui sont super bons. Grave. Ça vaut vraiment la peine d'explorer. Il y a plein de producteurs qui en font. Moi, j'ai une sorte de collection. Il y a du vin, en fait. Il y a tellement de producteurs, c'est génial. Ah oui, les gens n'ont pas du tout idée. Ils pensent juste le pauvre vinaigre blanc qui n'est pas si bon, mais il y a des vinaigres, c'est délicieux. Absolument. On peut les garder au frigo aussi, donc c'est plus facile à boire. On peut en faire un thé, on peut en faire une sauce pour la salade, on peut en faire des cornichons. Il y a plein de façons de le prendre. Et ça, c'est super efficace. Donc, le conseil, c'est si vous vous trouvez à un moment, face à une situation où vous allez manger les pâtes, vous allez manger un gâteau, vous allez manger quelque chose qui va faire un pic de glucose, une petite boisson au vinaigre avant, et voilà, ça va aider votre corps. Et ceux qui ne veulent pas, juste une salade verte avec du vinaigre. Oui, et ceux qui ne veulent rien faire, ne faites rien, ne m'écoutez pas. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Si vous vous sentez très bien, que vous n'avez aucun souci, continuez votre vie. Mais la salade, disons, manger une salade en entrée, ce qu'on faisait souvent, c'est une très bonne idée parce qu'il y a le vinaigre, que ça ne passe l'air de rien. Il y a les fibres et le vinaigre, c'est génial. Il y a quand même un savoir qu'on a un peu oublié, mais voilà. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, on mangeait toujours une salade ou des tomates en salade. Donc il y avait le vinaigre, il y avait les fibres. Et au fond, ce que tu nous rappelles, c'est des choses que ma grand-mère savait déjà en grande partie. C'est du bon sens, Fabrice. En fait, maintenant, la science confirme des choses. La science confirme et nous rappelle, nous rappelle un peu à l'ordre. nous montre que le bon sens, les traditions culturelles, mais autour du monde, en fait, étaient bonnes pour notre santé. Au Japon, quand j'étais au Japon, ils font ça. Le petit déjeuner est salé. Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie. Moi qui ne mange pas de petit déjeuner, j'en mangeais tout le temps là-bas. La soupe niso, les algues. Et on voit que en Italie, ils commencent par aussi des légumes, des antipastis, des légumes avec un peu d'huile et du vinaigre. Et donc, on voit que peut-être une certaine industrie publicitaire, agroalimentaire, nous a fait perdre de vue. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu égaré. C'est pour ça que ton livre aussi nous ramène à un savoir, à un respect de la terre, parce qu'aussi, toute cette industrie agroalimentaire détruit la terre. Et donc, il y a aussi toute cette vision. Absolument. Le dernier conseil, alors ça, je suis très mauvais. Dis-moi, c'est lequel ? C'est bouger. Ah ! C'est vrai ? Tu as du mal ? Je ne sais pas. Ok, je vais t'apprendre des petits trucs faciles que tu peux faire. Alors, comme je l'ai expliqué, chaque cellule du corps utilise du glucose pour de l'énergie, dont nos muscles. Donc, on peut utiliser ceci à notre avantage. Lorsqu'on bouge pendant 10 minutes après un repas, nos muscles, en se contractant, vont avoir besoin de glucose. Et le premier endroit où ils vont chercher ce glucose, ça va être dans le sang. Donc, si on vient de manger quelque chose qui crée un pic, en utilisant nos muscles après notre repas, on va réduire le pic du repas. Alors, ça n'a pas besoin d'être compliqué, Fabrice. On peut marcher 10 minutes, tu peux ranger ton bureau, parce que c'est un peu le bordel, j'ai l'air. C'est vrai ? Tu peux faire la vaisselle, tu peux danser dans ton salon, tu peux bien sûr aller à la gym ou faire un truc plus compliqué. Ou sinon, tu vas aimer ça. Ok, mets les pieds par terre et fais des pompes des mollets. Voilà, ça pendant 10 minutes au bureau. Juste ça. Juste ça, parce que ton mollet contient un muscle qui s'appelle le muscle solaire et il est super fort à absorber du glucose. Donc ça, pendant 10 minutes, c'est super efficace. Ah, ça, ça me plaît. Donc, en fait, après manger, faire la sieste, ce n'est pas une si bonne idée. D'abord, je fais mes petits exercices et après, je peux faire la sieste. Exactement. Mais faire la sieste juste après manger, c'est pas si bon. Si tu as envie, tu as envie. mais... Quand c'est facile. Tous ces conseils, c'est pour... Il faut les faire quand c'est facile, quand on a envie. Moi, j'estime que ces conseils sont dans le même registre que boire de l'eau, se brosser les dents, mettre de la crème solaire, tu vois. C'est clair. C'est ça. C'est bien. Et puis en plus, on me comprend. C'est bien. 10 minutes. Et tu as environ 1h30, 1h20 après la fin d'un repas pour utiliser tes muscles et pour qu'ils aient besoin d'absorber un petit peu du glucose du repas. Ça prend environ 1h30 pour le pic d'un repas pour qu'il arrive à son maximum. Écoute, merci infiniment. J'espère que ça nous aura envie à tout le monde de lire ton livre qui sort aujourd'hui en poche. C'est un livre vraiment passionnant à lire. On découvre plein de choses. Merci vraiment infiniment. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi ce dialogue. N'hésitez pas à écrire tous vos commentaires. J'ai un grand plaisir à les lire, à partager ce dialogue, à le faire connaître et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Vous allez voir, des pépites vous attendent. Je vous dis à très vite et je vous embrasse tous. abonnez-vous. Abonnez-vous.